Salut EpiNed, aujourd'hui je vous parle de ça ! Monte un peu, tu vois bien qu'on n'est pas dans le cadre là, hein ? Faut faire un petit effort quand même, s'il te plaît ! Bah monte un peu, monte un peu, t'es bien gentil toi, mais c'est lourd ton bordel ! Ouais ça va chuchote, c'est juste un petit topper, ça va... J'aimerais bien t'y voir moi ! Attends, oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ah bah voilà, c'est qui le fragile maintenant ? Je crois que je me suis niqué le dos ! Oh putain ! Envoyez le générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! L'épinette, je vous précise que cette vidéo est sponsorisée par Loisirs et Techniques, spécialiste du flipper depuis plus de 30 ans, située à Bordeaux. Le topper Mandalorian que je vais vous présenter est bien évidemment disponible chez eux, mais attention les quantités sont très limitées. Je vous mets le lien juste en dessous, en description. Les toppers ! Ha 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 ! Ah ça commence bien cette vidéo ! Le gars va nous parler d'un bout de plastique à 1000 balles ! Là c'est plutôt 3000. FOUA ! Voilà, donc ça c'est fait ! Nous l'attendions depuis longtemps, Stern Pinball a enfin sorti son topper pour son flipper Mandalorian. Alors oui, c'était long, mais franchement ça en valait la peine. Petit rappel pour les newbies, un topper c'est un accessoire qui vient se poser sur le fronton de votre flipper, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, et qui propose généralement un jeu de lumière et ou une petite animation. Vous en trouverez des officiels, c'est-à-dire proposés par les fabricants et même pour un coût généralement élevé, mais avec une grande valeur pour les collectionneurs et une cote qui ne cesse de grimper à la revente. Ou alors des non officiels, généralement plus cheap, à de rares exceptions près, qui n'ont quasiment aucune valeur de collection ni aucune cote à la revente. En gros, vous l'aurez compris, si vous souhaitez investir une telle somme sans perdre de valeur, c'est dans un topper officiel qu'il faut le faire. Là, c'est encore plus vrai avec ce topper qui est sous licence Star Wars. Le thème est fort, la valeur pour les collectionneurs est élevée, le topper, une réplique du cockpit du Razor Crest, intègre une simulation d'hologramme. C'est magnifique et son rôle va bien au-delà d'un objet décoratif lumineux. En effet, Stern propose une véritable interaction directe en incluant dans le topper de nouvelles fonctionnalités avec du code supplémentaire, c'est-à-dire différents modes uniquement disponibles avec le topper. Clairement, si vous n'avez pas le topper, vous n'avez pas le flipper complet. Bon, assez parlé, on va vous faire l'unboxing, on vous montre comment l'installer, son rendu une fois en place et toutes les fonctionnalités que cet accessoire vous propose. Hyper important, pensez à vous abonner. Vous êtes plus de 68% de viewers à ne pas être abonné à la chaîne alors que vous regardez notre contenu. Alors, pour nous soutenir, ça ne vous coûte rien. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, liker et partager cette vidéo. Lorsque vous recevrez votre topper, il est emballé soigneusement dans son carton de transport. A l'intérieur de ce carton, vous allez donc trouver une notice explicative pour l'installation de votre topper. Une réglette spécifique à ce topper, mais je vais y revenir. Voilà, avec les petites vis d'installation et les petites cales qui sont juste ici. Et bien évidemment, le topper en lui-même, qui est assez lourd, assez imposant. Le voici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Première chose qui va vous marquer si vous avez déjà installé un topper, ce sont les connectiques. En effet, habituellement, les toppers disposent de seulement deux connectiques. L'une pour l'alimentation et l'autre un RJ45 servant au contrôle et à la transmission d'informations. Là, on voit qu'il y a également un HDMI qui vient s'ajouter pour reprendre la source vidéo du flipper. Et oui, la grande originalité de ce topper, c'est d'intégrer une illusion d'optique simulant un hologramme. Je dis bien simulant, car ce n'est pas un hologramme à proprement parler, mais ça, c'est un peu technique. La technique, ça tombe bien. Moi, j'adore ça. C'est une mission pour le professeur Pinball. Putain, je le sais qu'il faut pas dire ce mot. Je le sais. Je le sais. L'hologramme, résultante de l'holographie, est imaginé pour la première fois par Zulverne en 1892 dans le livre Le Sato des Carpathes. Mais ce ne fut qu'en 1948 que le physicien Denise Gabor inventa le principe d'holographie. Et il faudra attendre 2015 pour que le premier hologramme en couleur soit réalisé par un consortium de laboratoire, s'appuyant sur un système de laser. Concrètement, un hologramme désigne une image en 3 dimensions, apparaissant comme flottant dans l'air. C'est quasiment toujours un abus de langage, car en réalité, il s'agit plus d'une illusion d'optique connue sous le nom de fantôme de Pepper. Le fantôme de Pepper, c'est... Une vitre invisible positionnée à 45 degrés qui reflète une source lumineuse et donne une illusion d'optique comme sur un prompteur. Bon bah, je vois qu'on a plus besoin de moi. En plus de l'hologramme, le topper recrée le cockpit du Razor Cress en 3D. Et le jeu de lumière RGB est vraiment bien foutu. Cela renforce considérablement l'impression de volume et de profondeur du cockpit. L'intégration de l'écran est très discrète et le tout est protégé par une vitre en plexiglas. Bon, maintenant que tout le monde a compris que ce topper était un truc de fou, on va passer au montage. J'ai sorti le Mandalorian de l'alignement. On débranche la machine, on retire la bague glace et le petit cache tout en haut du fronteau. Je vous en ai parlé juste avant, ce topper contient une petite réglette. Il s'agit d'une option fournie dans le kit que vous pouvez choisir d'installer ou pas. Le but est d'incliner l'angle de vision du topper pour rendre l'effet plus visible en fonction de l'angle de vue du joueur. Pour l'installer, c'est très simple, vous commencez par fixer les deux petites équerres du milieu en vous servant des vis fournies dans le kit et d'un tournevis cruciforme. Ensuite, vous allez desserrer légèrement les deux vis situées au fond de votre topper. Vous venez glisser la réglette dans les encoches, donc on va dévisser ces deux petites vis. Et on vient glisser la réglette. Vous pouvez à présent serrer les vis et installer les deux autres équerres aux extrémités. On est prêt à installer le topper. Faites attention à bien passer les câbles soigneusement par le trou du haut juste ici. Dévissez les deux vis devant, munissez-vous des autres vis fournies dans le kit et revissez l'ensemble sur la structure. Voilà, il ne vous reste plus qu'à connecter votre topper à la machine. Et donc là aussi, c'est super simple. Il vous suffit de connecter le HDMI juste en haut sur la prise HDMI. Vous allez venir glisser le câble RJ45 juste en dessous entre les deux autres RJ45 qui sont juste là. Et vous allez faire courir ici l'alimentation sur l'alimentation juste en bas. Et voilà, vous faites courir les câbles un peu partout. On va même passer le HDMI juste au-dessus de l'alimentation. Comme ça, le fil est bien en place. Et voilà, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à remplacer la baglass et mettre le flipper sous tension. Maintenant que tout est en place, j'ai hâte de vous faire découvrir les nouvelles fonctionnalités. Le point fort de ce flipper, c'est qu'il inclut trois nouvelles fonctionnalités exclusives. Le Beskar Bonanza, le Mandalorian Madness et ce que Stern appelle les Lifetime Stats, autrement dit des statistiques récoltées sur l'ensemble des parties grâce à votre compte Stern Insider Connected. Perso, le mode que je préfère, c'est de loin le Beskar Bonanza qui pour moi est la voie à suivre dans le développement de la relation entre connectivité et flipper. Je vous explique tout ça. Stern a prévu dans son topper un mode coopératif de récolte de Beskar. C'est-à-dire qu'il va garder en mémoire le nombre total de Beskar que vous aurez récolté sur l'ensemble de vos parties. Progressivement, vous allez faire augmenter une jauge située sur la droite du topper, appelée Beskar Meter. Une fois que vous aurez atteint les 20 000 Beskar, le mode Beskar Bonanza se déclenchera. Et là, c'est open bar. Direction ce coup de gauche à la fonderie pour ramasser la totalité des items qui s'y trouvent. De plus, le mode reste allumé jusqu'à ce qu'il soit collecté par n'importe quel joueur. C'est gavage et attention à celui qui le déclenche devant ses petits copains en multijoueur. Il a intérêt à savoir courir vite. L'autre feature de ce topper, c'est le Mandalorian Madness. C'est un mini wizard mode en multiball à deux billes que vous allez déclencher en remplissant une étape de chaque mode de jeu. C'est-à-dire que vous allez devoir compléter un épisode dans le mode épisode, collecter un super jackpot dans le mode Razor Cress multiball, compléter un Uncounter dans le mode Uncounters, réaliser un Final Shot dans le mode Ambush, faire un Scoop Shot dans le mode Scope, et enfin compléter une mission dans le mode Hunter. Rien que ça. Autant vous dire que ça va pas être pour tout le monde. Moi le premier par exemple. En revanche pour les gros joueurs, ça porte vraiment le jeu à un autre niveau. C'est réellement une extension du jeu de base, avec de nouveaux achievements à la clé, à condition bien évidemment d'avoir un kit Stern Insider Connected. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien juste ici. La dernière feature de ce topper de folie, ce sont les statistiques. En effet, grâce à votre profil Stern Insider Connected, le topper est capable d'afficher plusieurs statistiques de jeu en temps réel, comme votre précision de shoot sur le mini playfield, ou encore le nombre de base cards que vous avez cumulé sur l'ensemble de vos parties. Pour finir, le topper contient des achievements exclusifs, et en mode compétition, il permet l'affichage des scores de tous les joueurs, avec une mise en avant du leader, ce qui va mettre dans l'ambiance dans les game rooms. Alors je ne sais pas si l'ensemble de ces caractéristiques vous a convaincu que ce topper est juste un accessoire ultime. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est un tournant dans l'histoire du flipper, et qu'il est à ce jour ce qui se fait le mieux sur le marché. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...